Salut à tous ! Alors pendant que le monde entier est au bord de l'affrontement en Syrie, la situation du climat semble des plus critiques. Mes amis, summer is coming ! En effet, le mois de mars a été le deuxième plus chaud depuis la création de la NCEP-NCAR, avec 0,67 degré au-dessus de la moyenne entre 1980 et 2010. Et le mois le plus chaud vraiment de cette période, c'était l'année dernière, avec 0,89 degré. Et les climatologues sont encore plus inquiets. L'année dernière, El Niño avait créé des conditions particulières. C'était un réchauffement de l'océan Pacifique. Et donc ce phénomène, qui était situé au large du Pérou, avait réchauffé de 6 degrés la surface de la mer. D'où des températures anormalement hautes. Mais bon, cette année, rien. Rien ne justifie cette hausse de température et c'est cela qui inquiète vraiment les climatologues. D'autant que dans les 10 mois de mars les plus chauds figurent aussi 2015, 2014 et 2012. Alors ces anomalies de température se situent essentiellement en Arctique. Et selon Valéry Masson-Delmotte, qui est paléo-climatologue, la chaleur de l'air extérieur a atteint une température de moins 5 degrés, au lieu habituellement de moins 25 degrés. Et cette augmentation de température dans cette région serait due à une très forte libération du méthane dans l'océan. Tout comme le CO2, le méthane est un gaz à effet de serre. Il retient les rayons infrarouges dans l'atmosphère, donc la chaleur. Le problème, c'est que le méthane est un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le CO2. Le dioxyde de carbone dû à nos modes de transport aérien, automobile, notre consommation de viande aussi, a engendré un effet de serre qui est en train de libérer du méthane qui lui est 1000 fois plus dangereux. Mais l'Antarctique lui aussi semble décrocher depuis l'année dernière. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la banquise de l'Antarctique ne rétrécissait pas depuis plusieurs années. Et c'est d'ailleurs l'argument principal des climato-sceptiques depuis plusieurs décennies. Mais cette année, la banquise a décroché, passant de 16 millions de mètres carrés à 14 millions de mètres carrés, dû à ses très fortes hautes températures. La glace se brise et on sait que l'Antarctique contient 90% des ressources en eau du globe. Selon David Salas-Imelia, une fissure est apparue. Elle progresse à la vitesse de 5 terrains de foot par jour. Alors pas de panique, il faudrait 360 milliards de tonnes de glace pour que l'eau monte d'un millimètre. Mais manifestement, il y a une rupture. L'océan Austral est le point de départ d'un réseau de courants qui transportent de l'eau, de la chaleur, des nutriments aussi dans les bassins océaniques. Près de l'Antarctique, les eaux de surface se creusent, se fondent au fond de l'océan et forment des courants abyssaux, qui calent le fond de la mer, courent dans les différents océans comme le Pacifique, l'Atlantique et l'Inde. L'Antarctique est donc le cœur du réseau des courants marins mondiaux. Sa fonte impacte sur les phénomènes comme El Niño, notamment dans le monde. Alors pourquoi on ne sort pas dans les rues en hurlant ? Et c'est parce que cette fonte des glaces est une aubaine, un miracle. Elle va ouvrir des nouvelles voies maritimes, et notamment pour la Russie, les Etats-Unis, le Danemark et le Canada. La Russie n'a rien à envier à Donald Trump en matière de climato-scepticisme. Ils ont une hypocrisie qui est manifeste. A la COP21, elle posait l'enjeu climatique comme fondamental. Et pourtant récemment, à l'occasion du forum sur l'article, organisé en Russie, dans le nord du pays, le président russe s'est réjoui des opportunités qu'allait offrir la prochaine fonte des glaces. Nous sentons que nos partenaires américains sont prêts à développer une coopération. Et c'est un très bon signal, a déclaré Vladimir Poutine, évoquant un autre sujet, celui de la lutte contre le terrorisme. Nous espérons que cette coopération s'étendra à d'autres régions du monde, y compris l'Arctique. Le changement climatique, dit-il, fournit des conditions plus favorables pour développer le potentiel économique de cette région. 1,4 million de tonnes de marchandises sont transportées par cargo dans le nord de la Russie. Et en 2035, ce chiffre sera à 30 millions. Ça vous donne une idée de la croissance, dit Vladimir Poutine. Un janvier dernier, un métanier brise-glace, le Christophe de Marjorie, bien nommé, a jeté l'encre pour la première fois dans le port de Sabeta en Russie, en Arctique, pour tester une nouvelle route maritime qui ouvrirait l'océan Arctique et ses glaces aux navires transportant du pétrole et du gaz, du gaz naturellement liquéfié. Vladimir Poutine a félicité les membres de l'équipage du métanier et les compagnies responsables pétrolières ont été réunies, et totales notamment. Le navire Christophe de Marjorie, construit en Corée du Sud d'ailleurs, sera utilisé pour transporter le gaz russe de Yamal, qui est situé près de Sabeta, jusqu'en Chine. L'usine, qui devrait débuter sa production en octobre, est dirigée par la société russe Novatech et co-détenue là aussi par Total. Alors l'objectif est de fournir à la Chine ses ressources en gaz naturel liquéfié. Le transport vers la Chine au départ de Yamal devrait environ prendre 18 jours, alors qu'actuellement c'est 32 jours avec un itinéraire qui est très 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 long. Et une fois l'usine de Yamal à pleine capacité, la Russie pourra produire les 27 millions de tonnes de gaz naturellement liquéfié, le GNL, qui a besoin de la Chine chaque année, comme par hasard. La fonte des glaces est aussi un miracle pour le pétrole. Et on s'est remet en question d'ailleurs le fameux Peak Hall qui est situé autour de 2040. Certains experts estiment que 9 milliards de tonnes de pétrole et de gaz naturel se trouvent au nord du cercle polaire, soit 25% des ressources mondiales restant à découvrir. L'Arctique qui s'étend sur plus de 14 millions de kilomètres carrés, soit près de 30 fois la France, est bordée par le Canada, les Etats-Unis, la Norvège, le Groenland et la Russie. Couteux et complexe à extraire, ce potentiel a longtemps été laissé de côté. Aujourd'hui, le recul de la banquise lié au réchauffement de l'atmosphère et l'émergence de nouvelles technologies facilite l'accès aux gisements de la région. Épaisse de 4 mètres vers 1950, la banquise arctique s'est réduite de moitié. Le passage du Nord-Ouest, voie de navigation reliant l'Atlantique au Pacifique via l'Arctique et qui permet de diminuer d'un tiers le trajet entre l'Europe et l'Asie, devrait ainsi être ouvert près de la moitié de l'année vers 2035. L'exploitation minière qui devient possible grâce à la disparition progressive de cette vaste surface de mer gelée aiguise l'appétit des compagnies pétrolières. Cette question est devenue cruciale car le prix du baril flambe, les réserves mondiales de pétrole s'épuisent et la demande est croissante. Gazprom Next, la branche pétrolière du géant Gazprom, prépare l'exploitation d'un nouveau gisement à Odelnoe. Le géant Lukoy aussi est dans les starting blocks. Toutes les multinationales pétrolières russes sont aux aguets dans cette région. Et ces multinationales déplacent de nombreuses tribus, notamment la tribu des Kanti. Et parmi les 4 millions d'habitants de l'Arctique, il y a 500 000 autochtones qui devraient être déplacés. Que ce soit les Inuits au Groenland, les Samis en Scandinavie. Et Greenpeace d'ailleurs accuse les groupes énergétiques de violer les normes environnementales. On a déversé à peu près 1,5 million de tonnes de pétrole dans la nature. Alors évidemment, on est beaucoup plus occupé à savoir qui va monter sur le trône de fer. Si Macron le nuque va décapiter Marine Targaryen à la bataille du Petit Coq. Ou si Hamon le nain sera la main du roi Mélenchon IV. Dis le vieux, mais attention mes amis, summer is coming ! Sous-titrage ST' 501